Ça fait plus de 3-4 ans que je suis à la quête de cette rémunération sur TikTok, de ce fonds d'argent que TikTok donne aux créateurs pour les vues. Je pense que mes premières vidéos datent de 2019 ou 2020, j'essaie de vous retrouver la date d'une de mes premières vidéos. Et avec toutes ces années à analyser, publier, trouver de nouvelles idées pour des vidéos, etc., je pense être bien légitime pour vous dire quel compte peut générer 2000€ par mois, quel compte peut générer 8000€ par mois, quel compte peut générer plus de 30 000€ par mois de rémunération sur TikTok. Aujourd'hui, on va parler des rémunérations par rapport aux vues de vos TikTok. Et vous allez voir, il y a plein d'exemples de comptes que je vois, que des fois j'ai essayé, que des fois j'ai vus avec des clients ou quoi. Je sais combien ils peuvent faire, je sais le potentiel argent que ça peut dégager avec les vues. Et on va faire un classement aujourd'hui avec une tier liste et on va classer les comptes qui selon moi sont plus difficiles, les comptes qui selon moi sont plus simples. Et ça va vous donner des pistes et des idées si vous avez envie de vous faire la main un jour sur TikTok, essayer des choses. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je faisais déjà des vidéos sur TikTok sur la monétisation quand c'était l'ancien modèle. Quand c'était le modèle à 20€ le million de vues à peu près. Vous vous souvenez de ces vidéos là ? Et le lendemain, j'ai remis une photo dans ma story avec ce score. Et ouais, j'avais gagné 120€ dans la journée grâce au compte TikTok. C'est la première journée en fait où j'avais vraiment fait des vues et où je pouvais voir les revenus que j'avais gagnés. 120€ dans la journée. C'est un truc de ouf. Ça a dû me prendre vraiment tout et pour tout pour cette soirée là. Je montrais que je m'étais fait jusqu'à 120€ dans une journée en ripostant des vidéos de Michou. Et ça c'était il y a plus de 2 ans. Alors ça a beaucoup évolué et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, j'en ai créé un programme. Le lien est dans la description. Merci de me faire confiance dessus parce que je le fais évoluer sans cesse. Maintenant on fait même des lives tous les 15 jours avec tous les membres. Et je suis trop content de vos réussites et surtout que ça prend un bon tournant. On pourrait commencer par cet article. TikTok ferme son fonds de 2 milliards pour les créateurs et redirige les utilisateurs vers son programme pour la création. En quoi c'est de bonne nouvelle ça Antoine ? On pourrait se dire. Non c'est un titre un peu aguicheur de l'article. Mais en fait ce que ça veut dire c'est que l'ancien programme, quand on lit un peu entre les lignes, celui qui payait 20€ pour le million de vues, le premier là, où je ripostais des vidéos de Michou, celui-ci est supprimé. Bon il n'y a plus grand monde qui devait l'utiliser d'ailleurs. Si vous ne rejoignez pas aujourd'hui la bêta du fonds des créateurs, vous pouviez rester à ce programme. Et là ils le disent, ils veulent continuer ce qu'ils ont commencé. Donc pousser les créateurs à faire des vidéos plus longues. Donc on va même pouvoir faire des vidéos jusqu'à 30 minutes. TikTok termine son fonds pour les créateurs pour un nouveau système de monétisation. Donc celui de la bêta qui était en cours. Donc ils préfèrent garder celui-ci. Ça nous arrange tous. Le nouveau programme, programme TikTok pour la création favorise le contenu long. Ça on l'a déjà vu parce qu'on ne peut pas être monétisé avec des vidéos de moins d'une minute. C'est bon, on est habitué. L'ancien fonds pour les créateurs a rencontré des problèmes avec les paiements aux créateurs. Des créateurs ont signalé une augmentation substantielle des revenus avec le programme pour la création. Donc ça c'est le 16 décembre pour information. Donc on verra. Je pense que ça va plutôt être des bonnes nouvelles pour nous. Pour ceux qui ont commencé à prendre le contenu long sur TikTok et à monétiser leur vue. Mais donc on est parti. Allons sur mon écran pour que je vous donne des exemples de comptes qui marchent bien. Et des exemples de comptes qui sont durs et qui ne marchent pas très bien. Vous allez voir, je pense que vous n'allez pas imaginer à quel point il y a des thématiques. C'est n'importe quoi. On va commencer par celle-ci. La niche, Excel, tuto, PowerPoint, etc. Ça je vais la mettre entre 5 000 par mois et 2 000 par mois. On parle de la rémunération des vues encore une fois. On va la mettre dans 2 cas par mois. On va voir si on la bouge après, après analyse. La niche, Excel, il y en a énormément qui se positionnent dessus. On voit lui, le professeur.fr. Et les vidéos font 4,6 millions de vues, 2 millions, 1,6 millions. Quand elles marchent très fort. Sinon, 1 000, 2 000, 13 000 dans la moyenne. Et on a des vidéos à 80 000 vues, 14 000, 15 000, 13 000, 42 000, 200 000. Donc là, on peut imaginer 60 euros, 80 euros à peu près pour cette vidéo. Quand il fait 4,6 millions de vues, on peut se dire 2 000 euros à peu près, 1 800 euros. Alors, il faut que la personne fasse des vidéos de plus d'une minute. Là, on voit que le choix a peut-être été fait sur mettre un lien dans la description. Vous savez, sur votre compte, vous pouvez faire le choix de soit mettre votre lien dans la description, renvoyer à vos produits, soit d'être monétisé pour vos vues. Je pense que dans son cas, il a vite compris que c'était plus intéressant de renvoyer vers ses cours parce qu'avec le trafic qu'il a, il peut faire bien plus que 2 000 ou 5 000 euros par mois en vente de formation sur Excel que de toucher à les revenus-là. Je pense que des fois, on ne se rend pas bien compte, mais un business comme ça, où il y a beaucoup de trafic qui renvoie vers des cours, là, sur un TPE en ligne, c'est Stripe par exemple, on peut faire des journées à 1 600 euros, on peut faire des journées à 800 euros, on peut faire des journées à 500 euros, etc. Il n'y a pas de limite, ça peut aller très très loin. Donc effectivement, le choix est très vite réglé à certains stades quand on vend des choses derrière, et ce sera peut-être l'objet d'autres vidéos pour des études de cas, mais il faut partir sur autre chose, il faut partir sur votre lien et pas juste sur la monétisation des vues parce qu'on ne peut pas cumuler les deux malheureusement actuellement. Mais si on parle de rémunération, je pense qu'il a un potentiel business à faire une, deux, trois vidéos par mois qui vont peut-être faire un million de vues et plus, et le reste va faire peu de vues. Donc entre 2 et 5 000 euros, ça me paraît bien. On va le laisser ici. On va y aller crescendo. La niche de la cuisine. La niche de la cuisine, je la mets autour de 5K. Je l'aurais mis à plus de 10K si je n'avais pas coaché des gens dans la niche de la cuisine parce que la niche de la cuisine, elle est très forte pour les produits que vous allez vendre. Donc comme je vous ai montré sur le Stripe, à côté, les produits dérivés, des ustensiles de cuisine, créer des ateliers de cuisine, vendre des cours de cuisine, ce que vous voulez. Mais pour la monétisation des vues, on pourrait penser que c'est incroyable. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire du très beau, du très très beau. Et on peut se dire, ouais, des crêpes au Nutella, je peux te les faire. Ça fera 21 millions de vues. Oui, mais est-ce que tu vas réussir à faire des aussi belles crêpes Nutella que ça ? Parce que si tu n'y arrives pas, il y a de grandes chances que ça ne fasse pas de vues. Ce qui est assez abusé, c'est que la vidéo fait 20 millions de vues. La vidéo fait bien 1 minute 10. Donc il est rémunéré. Ouais, il peut se faire 10 000, 12 000 euros à peu près pour cette vidéo. Peut-être 8 000, enfin, dans ces eaux-là. Mais parce que c'est magnifique, l'intro est parfaite. Si on regarde... Crêpe au bidon fourrure au Nutella hyper moelleuse. Et c'est une recette inratable. Fait ça où ? Vous voyez, c'est les mots qui sont importants, qui sont utilisés. Une crêpe hyper moelleuse. Une recette inratable. Et c'est écrit en gros, inratable. Tout est important. Le détail est important. Je n'ai pas le temps de vous faire tout un débrief sur TikTok. Pour ceux qui s'intéressent, ça se passe dans le premier, dans la description. Mais 6 fois, à quel point, quand on maîtrise des codes, on peut vraiment faire emballer ses vues à un point inimaginable. Et là, vous voyez, le choix, il a été vite réglé. Il n'y a pas de lire dans la description. Ils ont fait le choix d'être payés pour leurs vues. Mais il n'est pas étonnant, 21 millions, 13 millions, 8 millions. Et les vidéos qui ne marchent pas ne font pas 1 000 ou 2 000 vues. Les vidéos qui ne marchent pas font 100 000, 20 000, 76 000, 200 000 vues, 400 000 vues. Donc c'est toujours un billet de 100 euros, de 200 euros qui est pris, même sur les vidéos qui ne marchent pas très bien. J'adore voir ça. C'est cool. C'est toujours motivant à l'infini TikTok. Il y a toujours des comptes qu'on n'a pas remarqués et qui se gavent dans leurs coins. Mais c'est beau ce qu'ils font. Et ils sont devenus très bons sur leur niche. Et c'est ça que vous devez comprendre. On ne doit pas flirter sur plein de thématiques et en changer une toutes les semaines. Vous devez devenir excellent sur une thématique. Alors, des fois, vous allez vous trouver en en testant plusieurs. Mais à un moment donné, il faut arrêter de tester. Il faut devenir bon sur une. Donc si je prends son exemple à lui, c'est certain que je ne peux pas le mettre autour de 5K. Je vais le mettre à plus de 10K. Il y a sûrement qu'il y en a d'autres qui vont plus être autour de 5K. Mais on va essayer de prendre les bons dans leur domaine pour que ce soit motivant. Et c'est la réalité. Il doit faire plus de 10K par mois en TikTok Money. On va essayer de passer un petit peu dans une autre stratosphère. Et on va aller sur le plus de 20K par mois. Cette niche-là. La niche des chats. Vous avez repéré ce compte-là pour vous. Alors là, c'est carrément la niche des animaux en général. Et c'est quelqu'un qui, en plus, riposte des bouts de vidéos. Et c'est assez rare. Des gens qui arrivent à riposter des vidéos en bazar dans un domaine, ça perce rarement parce que ça devient un fourre-tout. Et je ne vous le recommande pas vraiment. Mais là, ce que ça montre juste, c'est que la niche des animaux, elle a les mêmes codes tout le temps. C'est que c'est de l'émotion et de l'identification. Les gens sur les chats, ils peuvent s'identifier. Ils peuvent se dire, mon chat aussi pourrait faire ça. Mon chat, c'est trop mignon. Ou les gens qu'on n'en a pas, ils disent, j'aimerais trop en avoir un, etc. Là, on voit 1,7 million. La vidéo fait pile-poil une minute. Ça, on sait que la personne cherche vraiment la monétisation. Et la vidéo est drôle. C'est marrant, voilà. Le rythme est bon, le tempo est bon. Ça fait longtemps que tu es dans la musique. Dépêche-toi, humaine. Je crois qu'il veut lui faire passer un message, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on est aussi impatients comme ça ? Bon, tout voilà. Tous les commentaires vont dans le sens de la vidéo. C'est très drôle. En plus, ça ne fait même pas de mauvais commentaires, de mauvaise polémique. C'est juste, tout le monde est d'accord pour dire que c'est mignon. C'est drôle. Et puis, tout le monde y va de sa petite phrase. Et là, sur 1,7 million, elle touche, je ne sais pas, 600 euros, 700 euros, 800 euros. Il y a beaucoup de travail. Et vous voyez des vidéos qui font 10 millions de vues, 2 millions, 2 millions. Je pense bien que c'est du riposte. 53 millions de vues pour ça. La vidéo fait 1 minute 1. Je suis choqué. Donc là, on est dans une autre stratosphère. Là, déjà, on a passé un gros gap. 13 millions. Quand vous avez des vidéos à plusieurs dizaines de millions qui se suivent, regardez ça. 53 millions, 5 millions, 4 millions, 13 millions, 3 millions, 1 million, 4 millions, 5 millions, 5 millions, 6 millions, 2 millions, 3 millions, 6 millions, 1. C'est un truc de folie. C'est rare quand les vidéos ne font pas 1 million de vues. Là, on est vraiment sur le haut du panier. Avant de vous parler de la plus grosse que j'ai repérée, on va parler de celle-ci parce qu'elle est très intéressante, la niche de l'ASMR. On va l'analyser ensemble. Je vais la mettre à 5K pour l'instant. Mais vous allez voir pourquoi elle est très intéressante. Par exemple, j'ai pris L. Et on peut voir 1 million de vues, 1,8 million, 1,1 million, 65 000, 100 000, 100 000, 400 000. Il n'y a pas de moyenne basse. Ça, c'est important aussi. Je regarde beaucoup ça. Quand vous avez des comptes où leurs vidéos, 90% du temps, elles font 1 000 vues, 1 000 vues, 1 000 vues, puis il y en a une qui fait 1 million. C'est-à-dire qu'elles ne gagnent vraiment rien, ces personnes, sur les autres vidéos. Alors qu'elles, elles gagnent quand même un billet de 50 euros ou de 100 euros sur toutes ces vidéos les plus basses. Et ça, ce n'est pas rien. Et quand sa vidéo part vraiment, elle fait 1,1 million. Donc 500 euros, 600 euros à peu près. Donc non, je pense qu'autour de 5 000, entre 5 et 10 000, on est plutôt pas mal. Sauf que ces personnes-là ont un autre moyen de rémunération qui est les live. Je ne sais pas si on peut le voir. Là, live, mardi, plus jeudi, 22h minuit. Et en live, ils se font beaucoup de dons. Ils peuvent vendre peut-être des choses, j'en sais rien. Mais c'est très puissant les lives pour ça, pour eux. Donc ici, très bonne niche aussi, l'ASMR. On en voit beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus de filles aussi. Il y a beaucoup moins de gars qui font de l'ASMR, même si j'en ai vu quelques-uns. Mais il y a beaucoup de filles qui se mettent à commander un micro, par exemple, comme ça. Et qui vont faire bouger des objets devant le micro, etc. C'est un délire, cette niche. Il y en a qui adorent, en tant que consommateurs, qui vont s'endormir devant. Et il y a souvent 1 000 ou 2 000 personnes en live en même temps. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les lives il y a peu de temps. Et je vous expliquais combien ça pouvait rapporter aussi. Mais on peut gagner des milliers d'euros par live avec les dons des gens. Donc, à mon avis, c'est une seconde source de revenus pour elles. Mais on va la laisser là parce qu'on parle vraiment de la rémunération des vues dans cette vidéo. Et pour cette vidéo, pour conclure, la plus grosse niche que je vais mettre à 50 000 par mois et plus, c'est la niche des Cheap Monk. Je ne sais pas si vous connaissez cette niche des Cheap Monk. Celle-ci. Et là, on parle d'encore une autre stratosphère. C'est ailleurs de chez ailleurs. Vous vous souvenez des 10 millions de vues qu'on voyait avant ? C'était sympa. 50 millions, c'était sympa. Mais là, on est sur 230 millions. 300 millions de vues. 286 millions de vues. C'est quasiment 1 milliard de vues à ces 3 vidéos cumulées. C'est n'importe quoi. Et c'est pareil, on est sur des grosses suites de vidéos à faire 180 millions de vues, 2 millions, 1 million, 8 millions, 7 millions, 1 million, 5 millions, 5 millions, 3 millions. J'arrive même plus à compter les millions qu'il y a tellement il y en a. Si un compte part là-dessus et le monétise à faire des vidéos de plus d'une minute dans un pays éligible, c'est jackpot. C'est un truc de folie. Après, c'est très marrant. Vous avez un chipmunk qui mange les noisettes qu'on met plein dans sa bouche alors qu'il ne pourrait plus en mettre. Je pense que c'est le comportement normal mais ça fait parler tout le monde. Il y a 26 Autoroutes France qui commentent. Je ne sais pas si c'est les vrais. Encore une fois, c'est un peu la niche des animaux. C'est mignon, ça dégage de l'émotion. C'est très fort. Et là, on est vraiment dans le top du top des niches sur TikTok en TikTok Money. Je suis sûr qu'il y en a, peut-être pas ce compte, mais peut-être un autre, qui se gavent dans leur coin sur des thématiques du genre. Et on ne les voit pas. Moi, des fois, je scrolle et je repère des comptes. Je fais, oh là là, ils se gavent. Ils se gavent parce qu'ils sont inconnus. Il y en a, des fois, ils ne se montrent pas. Il y en a, ils se montrent. Peu importe, mais ils font des super thématiques. Après, vous l'avez compris, je vous l'ai montré tout à l'heure un petit peu avec les ventes qu'on peut faire autour d'un compte. Donc, en partant d'un compte TikTok, oui, on peut aller chercher la TikTok Money. Mais quand vous développez un vrai business derrière, et je vous incite à le faire, vous pouvez vendre plein de produits dérivés, créer une vraie entreprise en ligne. Et là, ça fait effet boule de neige comme il faut. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous ferai une partie 2 ou je vous en présenterai d'autres. Ça, je peux le faire à l'infini parce que j'ai la tête dans ce guidon et ça fait longtemps que j'analyse des comptes TikTok. En plus de ça, j'adore faire ça. J'adore regarder ces comptes et les analyser. Et ça vous montre bien qu'il y a plein de manières de faire, que vous ayez envie de vous montrer ou pas, que vous ayez des compétences ou pas. Peu importe, il n'y a rien qui décide si vous devez faire un compte TikTok ou non, si ce n'est votre motivation à démarrer sur ce réseau. Il y a des débutants, des experts, des intermédiaires qui vont parler de ce qu'ils ont envie. Mais après, une fois que vous avez les codes et que vous avez envie d'apprendre, vous allez devenir bon sur ce réseau et profiter des rémunérations que TikTok propose. Et puis, ils sont encore en train de bouger les choses. Le 16 décembre, ça sort. Donc, plus tôt vous êtes présent dessus, plus tôt vous allez en profiter. Et j'insiste, et d'en étant beaucoup sur ce sujet TikTok parce que c'est quand même une opportunité incroyable. Donc, j'espère que ça vous motivera. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est plus de la curiosité pour moi. C'est combien de temps vous passez par jour sur TikTok ? Ça m'intéresse de savoir. En tant que consommateur, pas en tant qu'acteur, c'est important. Parce que moi, je passe beaucoup de temps en tant qu'acteur. Je mets des vidéos, je les publie. Je passe aussi un peu de temps et je peux vous dire, pour moi, au moins 45 minutes par jour à être consommateur sur TikTok. Je regarde des vidéos, je scroll, je perds du temps. Mais je repère aussi des concepts pour ma défense. Dites-moi pour vous. Est-ce que si c'est 5 heures par jour, 5 heures par jour, dites-moi. Je suis curieux de savoir si vous avez carrément désinstallé l'appli parce que vous avez ras-le-bol de ce truc-là. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao !